Nicolas Vidal est avec nous pour jaser tout ça. Il est quelque part entre la Croatie et la Camargue, je crois. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Nick Payne. Oui, oui, c'est retour aux sources à Montpellier. Je vous parle depuis Montpellier de ce beau sud de la France. Certains diraient le vrai sud. Ah, oui, oui. Il fait beau chez vous aujourd'hui ? Il fait très très beau. On peut voir, mais il fait très beau. Voilà, l'été n'a pas encore dit son dernier mot ici dans la capitale, l'ex-capitale languedossienne en Occitanie. Oui, vous l'avez dit, chers amis québécois, pour ce dernier billet de l'été, je vais encore vous décevoir, vous le savez une nouvelle fois, car la France ne va pas mieux. Et en particulier, vous l'avez dit, la belle cité balnéaire de Biarritz, située sur la côte basque. Et cela n'a rien à voir, je vous rassure, avec la météo des plages, mais à cause du G7, bien entendu, qui se tiendra du 24 au 27 août. C'est la réunion, vous l'avez dit, des dirigeants des 7 pays les plus riches du monde, ainsi que leurs délégations, les officiels, la presse internationale et la presse nationale, aux ordres ou pas. Grosso modo, qui sera là ? Donald Trump, votre Justin Trudeau, Angela Merkel, l'inflexible internationale allemande, Shinzo Abe, du Japon, l'excentrique Boris Johnson, du Royaume-Uni, le très effacé Giuseppe Conte, de l'Italie, et le roi telé Emmanuel Macron. Donc, ça donne 24 délégations étrangères, un lien sous le temps, bien entendu, vous savez, il y a des pays invités à chaque session du G7. Il y aura également des représentants de l'ONU, de l'OCDE et du très démocrate FMI. Voilà, donc on va y bavasser de la lutte contre les inégalités, ce fil rouge de ce G7, version plage et cocktail. Et ça va forcément passionner la France périphérique, vous le savez, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, quand on pense aux habitants de Biarritz, qu'on appelle les biarrots d'ailleurs, je vous le rappelle, c'est intéressant, ce sont les biarrots et les biarrotes. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les biarrots ? Je vous annonce tout de goût que le biarrot, qui a le malheur de vivre dans Biarritz, mais quelle idée aussi de vivre dans Biarritz aujourd'hui, va être pris au piège de ce bunker ultra sécurisé et étendu sur plusieurs kilomètres. Ce qui est assez marrant, c'est que le périmètre est étendu au fil des jours. Voilà, donc ça, on se pose beaucoup de questions ici. Donc, les biarrots, les biarrotes dénoncent déjà la pire idée du siècle, alors que le maire de Biarritz peine à justifier en bafouillant ce qu'Emmanuel Macron lui a imposé. Et même certains élus de l'opposition, disons-le, parlent d'aberration totale. Un chiffre pour que les auditrices et les auditeurs comprennent mieux. En Biarritz, en cette période-là, ce qu'on appelle la haute saison, c'est 100 000 personnes qui dorment, déambulent, mangent dans Biarritz. Et pour le G7, ils ne seront que 7 500 biarrotes à être habilités à se déplacer dans la ville de Biarritz. Donc, vous imaginez que le rapport, déjà, est compliqué. Certains commerçants craignent de devoir fermer carrément et définitivement leur activité après le G7. Mais cela ne paraît pas émouvoir Emmanuel Macron, qui a préféré faire de Biarritz une ville morte en plein été et en haute saison. Alors, voilà, c'est ça. La mauvaise idée serait de tenir cet événement au beau milieu de la saison touristique, dans cette ville qui aurait pu s'en passer, au fond. C'est ce que vous dites. Bien sûr. Bien sûr. C'est une question qui revient assez fréquemment. Cette ville, aujourd'hui, vit essentiellement du tourisme. Vous le savez, c'est une ville extrêmement importante, balnéaire, chic même, je vais dire, et qui ne vit essentiellement que du commerce et du tourisme pour ces commerçants. Donc là, placer le G7 au beau milieu de la saison, parce que quand on dit du 23 au 26 au 27 août, en fait, les mesures de sécurité sont prises bien en amont. Je rappelle que des réunions de sécurité se tiennent depuis plusieurs mois, notamment les services américains pour l'accostage de Donald Trump. Donc, effectivement, la ville est totalement paralysée pour le mois d'août. Donc, vous imaginez bien que les Gilets jaunes, aussi, les anti-G7 sont mobilisés, et aussi les Black Blocs, qui sont, effectivement, de façon très courante et permanente, les premiers animateurs, on va dire, violents ou de ce G7. Donc, avec ça... Qui sont, au bénéfice de nos auditeurs, ces sympathiques, professionnels de la casse, qui viennent un peu, comment dire, parasiter les manifestations un peu partout dans le monde. Voilà. Dans l'Occident, tout le monde. Et, effectivement, cette année, il va y avoir un point, parce que vous savez qu'il y avait des Gilets jaunes, il y aura forcément un grand appel, et je vais en parler dans quelques minutes, mais je voudrais commencer sur ce plan sécuritaire, avec notre cher ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui, avec sa finesse légendaire, a déclaré que s'il y avait des contre-manifestations violentes, elles seraient immédiatement neutralisées. Voilà encore un beau geste, un beau mot d'apaisement de la part de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur français, qui sait vraiment y faire avec la diplomatie. Oui, un contre-G7 se prépare, vous imaginez bien, à 30 kilomètres de là, à Hondaï, avec de très nombreux appels à se mobiliser et à grossir les rangs des manifestants contre le G7. Donc, bien sûr, vous le disiez, les Black Blocs ont, eux aussi, prévu de se joindre à cette belle fête populaire et démocratique qu'est le G7. Donc, les anciens G7 et le Gilet jaune se réuniront dans ce centre-ville d'Hondaï, et d'Hiroune aussi également pour des conférences, des manifestations, des débats, appelant pour certains à la désobéissance civile pacifique. Donc, vaste programme. Et vous en avez parlé à l'introduction, Annick, pour anticiper ces débordements, les autorités ont mobilisé un arcelas répressif et judiciaire impressionnant. Mobilisé 24 heures sur 24, notamment pour des procureurs, pour neutraliser, interroger et condamner en comparution immédiate les fauteurs de troubles, entre parenthèses, démocratiques ou pas, pour le fou. Donc, vous l'avez encore dit, je le répète, parce que c'est extrêmement important de se rendre compte de la situation. Des algécos, ce qu'on appelle des préfabriqués avec des barreaux, vous notez la touche technique, la touche décoration, ont été installées pour l'occasion sur le parking du palais de justice de Bayonne pour très certainement augmenter la productivité judiciaire contre la contestation sociale. C'est un peu, finalement, aussitôt révolté, aussitôt arrêté et aussitôt jugé. Donc, chers amis québécois, à l'aube de ce G7, souhaitez-nous encore bonne chance, surtout aux habitants de Biarritz, à ces commerçants et ainsi qu'aux Français qui ont ce bien mauvais goût de ne pas penser comme Emmanuel Macron. Voilà un peu le plan de ce G7. On se prépare à une fin d'été très animée ici sur la côte basse qui est en France. Donc, c'était un peu pour dresser le portrait de cette nouvelle série à venir et c'est probablement des troubles qui devraient animer ce G7. Voilà un peu la situation actuelle ici en France. Nicolas Vidal, on rappelle que vous êtes du média Putsch également. Putsch, point, point, quoi déjà? Point Média. Point Média. C'est l'innovation, je ne sais pas. Pas de com, ni sr. Nous, c'est point Média. Point Média, on peut aller vous visiter sur Internet. Dites-moi, en terminant, est-ce qu'on a une idée de la facture des coûts d'organisations et de sécurité, notamment du G7 à Biarritz, à ce moment-ci ou il n'y a rien de précis encore? Alors, ce qui est important, c'est qu'en termes financiers, ça va être, à mon avis, compliqué de pouvoir mobiliser et se rendre compte de l'impact financier de cette mobilisation sur les données de l'État public. Par contre, on se rend compte déjà, et je ne l'ai pas dit, mais il y a des syndicats de police qui ont prévu de faire des rassemblements, notamment sur le G7, parce que là, il y a un bilan humain important, parce que les policiers sont obligés, CRS, forces de gendarmerie, sont obligés d'être disponibles pour cet événement. Donc, en termes de coûts humains, ça va être très lourd pour les forces de l'ordre, on le sait, qui sont déjà très dépendées, vous le savez ici, avec beaucoup de violences policières, brutalités policières, mais elles seront soumises à rude épreuve pour maintenir le calme, ou du moins rétablir l'ordre, si l'ordre n'est pas établi, pour ce G7. Donc, en termes financiers, très sincèrement, Nick, je vais être clair avec vous, aujourd'hui, on n'a aucune estimation, et à mon avis, ça va être compliqué d'en avoir, mais en termes de bilan humain, et du moins de mobilisation de forces humaines, c'est déjà très conséquent, nous-mêmes, ici en France, en tant que journalistes, on est bluffés par ce déploiement de forces de l'ordre qui est en train de tourner et d'être mis en place. C'est déjà en place, c'est déjà en train de se mettre en place. Donc, n'hésitez pas, pour les auditeurs et auditrices, sur Facebook, vous avez SO Biarritz, une page Facebook qui vous permet de suivre en temps réel les photos, les images, c'est extrêmement instructif de voir ce qui se passe au moment à Biarritz. En effet, c'est trépidant, je dirais. Vous voyez, juste pour donner une idée, qui ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais le sommet du G7 en juillet 2018 à la Malbaie, dans Charlevoix, au Québec, avait coûté seulement en frais pour les services de la Gendarmerie royale du Canada, 233 millions de dollars. Imaginez, 233 millions de dollars pour deux ou trois jours d'événements. Finalement, à une époque où, Nicolas Vidal, en terminant tout à fait là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas jaser par Skype, par exemple, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen pour ces leaders de ces grands pays occidentaux de se rencontrer autrement qu'en mobilisant une montagne de ressources comme ça ? Après, effectivement, vous avez raison, les moyens de communication pourraient le permettre. Mais je crois que ce côté plage du cocktail aime bien, Emmanuel Macron l'aime bien. Voilà, ce côté, je pense qu'il va en mettre plein la vue. Mais pour en revenir à ce qu'il pourrait en sortir concrètement, quand on voit les derniers tweets de Donald Trump concernant Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr, si concrètement, qu'on puisse avancer sur tous ces sujets qui sont assez flous, disons-le bien concrètement. Et je ne suis pas persuadé que ce G7 nous amène à des sorties de crise sur les différentes têtes d'opérations, conflits et sur ce fil rouge des inégalités sociales. Je ne suis pas persuadé qu'on avance beaucoup suite à ce G7. Voilà, c'est beaucoup plutôt de la communication et c'est la rencontre des grands de ce monde. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Au plaisir d'en rediscuter avec vous prochainement. Qui sait, dans une autre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet été. et puis un bon séjour dans la Camargue. Voilà ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Nick Payne. Ce fut un plaisir. Bonne journée à vous à Montréal. Merci à vous, chers auditeurs. Il est 7h54. On espère que vous avez un réveil doux, facile, sans Annie Croche. On vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada